C'est un écrivain franco-libanais, chrétien, qui s'exprime dans un livre au titre éloquent « Naufrage des civilisations ». Écoutez ce qu'il dit. « Le destin m'avait fait naître dans une maison déjà promise à la démolition. » Et il poursuit « Inévitablement, on s'en va, sans même refermer la porte derrière soi, puisqu'il n'y a plus ni porte ni mur. » Cet écrivain, c'est Amine Malouf, membre de l'Académie française, qui s'interroge sur la disparition des minorités religieuses dans le monde arabe. De fait, il n'y a presque plus de chrétiens dans les pays musulmans du pourtour de la Méditerranée. Selon une statistique du quotidien Le Monde, que j'ai prise en janvier 2020, l'Irak comptait 1,5 million de chrétiens en 2003, moins de 150 000 à l'été 2019. La Syrie, 1,5 million en 2011, moins de 500 000 en 2019. Il n'y a plus de juifs non plus. Et les journaux télévisés ou les journaux sur papier ou les journaux virtuels nous révèlent jour après jour que la fuite des chrétiens du Moyen-Orient, de Syrie notamment, et d'Irak continue, de même que la chasse aux yézidis, conduite par le prétendu État islamique, de même que les violences subies par les coptes d'Égypte, où l'oppression et la résistance des Kurdes d'Irak, de Syrie et de Turquie. Sombre tableau. Mais pour ce qui concerne les juifs, gardons-nous de l'anachronisme qui ferait de l'antagonisme juif-musulman une constante de l'histoire. Amin Malouf constate en effet, nous avons vécu ensemble. Il s'exprime à la première personne, mais il dit que cette présentation subjective est en même temps représentative de ce qu'ont vécu non seulement les minoritaires chrétiens, mais les autres minoritaires qui étaient présents dans la société de la Méditerranée musulmane. Nous avons vécu ensemble et nous n'y sommes plus. Des groupes de langues et de religions diverses ont pendant des siècles fait partie du tissu social et historique. Ils ont fait ce tissu social. Ils ont été non seulement acteurs à part entière, mais fermants d'innovation et en ont été massivement exclus au cours du XXe siècle. C'est à cette histoire vécue ensemble, pour le meilleur et pour le pire, et à sa conclusion que ce colloque s'attachera. Gardons-nous aussi de colorer le passé des couleurs du présent, ni celles d'un rose tendre, de la nostalgie, si cette machine accepte tout. Ah ! Souvenir du paradis, voyage à travers Bagdad juive, jour de miel, enfance tunisienne de Raphaël Usant, et à l'inverse, de Dimi, juif et chrétien sous l'islam, de Batiéor, Eurabia, l'axe euro-arabe, etc., toujours de Batiéor. C'est cette coloration macabre que l'on voit dans les deux derniers exemples, c'est cette coloration macabre qu'adoptent un certain nombre d'ouvrages récents publiés en français, en anglais et en hébreu, et sur lesquels je vais m'arrêter avant de retoucher le tableau pour les 19e, 21e siècles, qui sont l'objet de notre colloque. Le grand historien Salobaron, qui a écrit une histoire des Juifs en plus de 20 volumes dans les années 1950-1980, dénonçait l'histoire qu'il appelait l'acrymose, l'histoire larmoyante, qui faisait des Juifs les victimes constantes d'oppresseurs plus puissants que les Juifs. C'est devenu un cliché dès que l'on parle de l'histoire des Juifs. L'historien Georges Bensoussan n'en est même plus à l'histoire larmoyante, il est jusqu'à l'obsession, le procureur, dans un procès qui fait de l'Islam et du monde musulman un ennemi des Juifs, homogène et constant. L'histoire larmoyante d'hier a laissé la place à une histoire réquisitoire. Dans Juifs et pays d'Arabes, le grand déracinement, 1850-1975, publié en 2012, je crois, il cite à l'appui de ses dénonciations les archives de l'Alliance israélite, celles des autorités administratives des protectorats des mandats et des colonies et divers témoignages. Prenons en acte, mais avec quelques précautions. Quand un poste d'observation a pour vocation d'enregistrer toutes les atteintes aux biens et aux personnes, la documentation qu'il fournit passe évidemment sous silence d'autres aspects de la vie des victimes observées. Tous les trois jours en France, une femme est assassinée par son conjoint. Situation terrible, déplorable, contre laquelle il faut s'élever très fortement. Mais on ne saurait réduire la description de la vie des femmes en France à ces statistiques. Et c'est un peu ce qui se produit avec l'histoire telle que la voix Ben Soussan et quelques autres historiens. Si cet historien avait consulté les archives fiscales du gouvernement tunisien, d'autrefois, il aurait trouvé des registres écrits en hébreu car tenus par des agents juifs du FISC. S'il avait parcouru les mêmes archives en arabe, il aurait vu que les Juifs sont regroupés sous le vocable de taifa, qui veut dire corps, communauté, groupe, tout comme les Turcs, tout comme les chrétiens du Moyen-Orient, comme nous le dira tout à l'heure Bernard Héberger. Pour la Tunisie, pas une fois, les mots dhimmi ou dhimma ne sont employés avant le XIXe siècle dans les archives publiques. Si l'historien avait pratiqué les archives des ports de Livourne, de Venise ou de l'Orient, il aurait vu la très forte présence de négociants juifs autour de la Méditerranée, de négociants juifs actifs dans le commerce international et pas seulement dans la boutique. Si cet historien avait pris le soin de lire les travaux de Robert Hilbert sur Alexandrie, de Vincent Lemire ou Michel Campos sur Jérusalem, de Daniel Goffman puis ceux d'Hervé et Georges Linn sur Smyrne, il aurait produit une image beaucoup plus chatoyante que son tableau noir sur noir. revenons au livre de Georges Bensoussan. En 2017, il publie Les Juifs du monde arabe avec pour sous-titre La question interdite. Question interdite ? N'a-t-il pas publié plus de 960 pages sur la question ? N'a-t-il pas prononcé des conférences, y compris ici, sur le sujet, pris part à des débats, présenté des articles dans des revues prestigieuses ? Il a puisé ces informations dans l'un des quatre ouvrages de la collection Aladin qui était alors déjà publié. La collection Aladin qui porte sur les relations entre juifs et musulmans, respectivement en Palestine et Israël, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et dont les auteurs sont juifs pour deux d'entre eux, musulmans pour deux autres. Bensoussan cite celui qui porte sur la Palestine, mais il ignore celui d'Alagui sur la Tunisie ou de Valérie, excusez-moi, sur l'Algérie. Or, Abdelkrim Alagui, j'aurais pu vous apporter l'ouvrage, ne dissimule nullement les incidents violents qui, en Tunisie, ont les juifs pour cible dans les années 1930, 1940, 1950. Mais là, ne se limite pas le tableau qu'il donne de la présence juive en Tunisie. Question interdite, les ouvrages de Finton Littmann ou de Shmuel Trigano surfent sur la même vague dénonciatrice et revendicative. En vérité, c'est tout un courant qui s'est formé dont l'enjeu me paraît politique. Pour Bensoussan, la domination sous le régime de la dimitude, la dégradation qui résulte chez les juifs ne sont pas seulement anciennes et continues, elles sont devenues comme une seconde nature chez les uns et les autres. Elles relèvent de l'atavisme, je mets des guillemets à toutes ces expressions. Elles relèvent de l'habitus ou d'une économie psychique fondée sur la servitude, page 409, ou de l'économie psychique du monde arabo-musulman, page 508. Dénaturant la notion de longue durée empruntée à Fernand Brodel, il transforme en données permanentes et indestructibles des traits psychologiques qui affectent tant les juifs que les musulmans. L'abaissement des juifs d'Orient est ainsi l'aboutissement de la longue pratique de la démin. Cette longue expérience de la soumission a façonné une aliénation difficile à mettre en lumière chez ceux-là même qui l'ont intériorisé. Je ferme la parenthèse. Le ton est donné dès la page 20, l'essentialisme à l'œuvre et nous voilà, pauvres juifs d'Orient, aveugles sur notre misérable abaissement, sur notre aliénation, livré à l'historien redresseur de tort Ben Soussan. Essentialisme mais aussi anachronisme. Ben Soussan signale plusieurs fois que le témoignage d'un juif en terre d'islam ne vaut que pour la moitié du témoignage d'un musulman. Cela heurte nos valeurs égalitaires d'aujourd'hui, certes, mais en droit rabbinique, une femme peut-elle témoigner ? Non. Veuve peut-elle hériter si elle n'a produit que des filles ? Non. Elle est réduite à la bonne volonté de ses beaux-frères de genre masculin, bien entendu. Cela heurte nos valeurs égalitaires, mais dans le monde d'hier ou d'avant-hier, ces valeurs n'avaient pas cours ni chez les juifs, ni chez les musulmans, ni du reste, chez les chrétiens d'Europe avant l'avènement des Lumières. Essentialisme, mais aussi constante ou quasi-constante ignorance de ce que vit la population majoritaire, de ce que vivent les autres groupes religieux ou ethniques minoritaires, des hiérarchies, des tensions, des conflits à l'intérieur de la société juive, des changements qu'elle connaît, tout processus auquel il préfère la longue litanie sur l'infériorité des juifs en milieu musulman ou arabe, leur lâcheté, leur impuissance et sur les violences qu'ils subissent. Quand le ciel soudain s'éclaircit, qu'il y a cousillage, proximité quotidienne, symbiose dans les domaines linguistiques et religieux, Bensoussan nous inflige les misérables clichés relevant du folklore au quotidien, écrit-il, en musique, en littérature, en cuisine et en artisanat, il y a même presque fusion. D'où la note 128 qu'il faut aller chercher à la page 847 sur l'élite juive en Irak entre 1930 et 1941. Je cite « Cette proximité explique qu'au cœur du XXe siècle, dans certains pays comme l'Irak, une partie de l'élite lettrée était juive. En 1946, la communauté juive d'Irak comptait plusieurs écrivains considérés dans le renouveau des lettres arabes et plus largement une élite intellectuelle qui s'identifiait avec la culture arabe, voire avec le nationalisme arabe. Ce sera vrai au moins, malgré les alertes des années 1930 jusqu'au Farhoud. Farhoud, juin 1941, quand 120 à 180 juifs ont été massacrés et leurs biens détruits. Ben Souza en pratique jusqu'à satiété l'enchaînement des citations. mais d'une façon si sélective qu'il ignore des ouvrages de base, des travaux classiques ou dénature la pensée et l'expression des auteurs cités. Un seul exemple pris dans le livre de Bernard Lewis, Juif en terre d'islam, publié en 1984. Ben Souza en cite intégralement le volet oppressif des dispositions de la dîma, mais pas l'autre volet sur ses aspects positifs. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Or, le fil rouge qui traverse tout l'ouvrage de Bernard Lewis porte sur la mise en parallèle de deux formules. L'une désormais banale, la tradition judéo-chrétienne, dont vous avez entendu parler plus d'une fois évidemment, et l'autre qui au contraire n'est pas encore travaillée, la tradition judéo-islamique qui lui paraît beaucoup plus pertinente que celle de tradition judéo-chrétienne. proposition très forte, inédite. Elle fait l'objet de tout un chapitre du livre, en même temps que les notions de culture judéo-arabique et de culture judéo-islamique. Le livre s'achève sur ce triste constat, page 191, ils sont tous partis et seuls demeurent leurs monuments et leurs souvenirs. La symbiose judéo-islamique fut une autre grande période de vie et de créativité juive, un chapitre long, riche, vital dans l'histoire juive. Elle a pris soin. Le thème sous-jacent des écrits de Bensoussan qui fait de tout le récit un texte téléologique est celui du retour à la dimitude, entre guillemets, page 499, qu'il partage avec Shmoul Trigano. Avant d'évoquer celui-ci, j'observe que sur le départ massif des Juifs du Maghreb, Bensoussan a néanmoins raison d'évoquer les mesures législatives et les pratiques de ségrégation qui suivent la décolonisation sans qu'il soit besoin d'invoquer un natavisme qui fait de l'hostilité aux Juifs une seconde nature. De même, il est bien vrai que telles manifestations populaires, en Égypte par exemple, pour empêcher la réparation d'églises coptes ou la construction de nouvelles églises ou pour préconiser la fermeture pure et simple de ces bâtiments relève bien de l'ancienne conception du pacte d'Omar et de la Dima. Monsieur Michel Habitbol nous éclairera sur cet aspect demain. Shmoul Trigano va beaucoup plus loin que Georges Bensoussan. Son histoire n'est pas seulement habitée par le ressentiment, elle est aussi revendicative, aboutissant à établir une équation entre l'expulsion des Palestiniens de leur terre et le départ des Juifs de tous les pays d'Islam, équation qui conduit à demander d'égales compensations pour les uns et les autres. Renversant la proposition classique qui met la création de l'État d'Israël à l'origine du conflit israélo-arabe, il fait de l'expulsion des Juifs des pays arabes la source, le préalable du conflit. Sous-entendu, ce n'est pas l'holocauste qui a permis la création de l'État d'Israël, mais l'expulsion des Juifs musulmans qu'il a rendu nécessaire. En conséquence, la reconnaissance de la responsabilité des États arabes dans l'exode des Juifs est un préalable à toute négociation. Son raisonnement s'accompagne d'une inflation des chiffres. Ce sont d'abord 600 000 Juifs d'Orient, puis 900 000, puis près d'un million. Le volume qu'il dirige, l'expulsion des Juifs des pays arabes aux sources du conflit judéo-israélo-arabe publié en 2003, reprend en partie des contributions à un volume publié, lui, en hébreu par Malka Hillel Shulevitz qu'avait pour titre The Forgotten Millions au pluriel The Modern Jewish Exodus from Herblands publié en 1997. Autre surenchère, j'ouvre les guillemets, les biens qu'ils abandonnèrent sont estimés à près de 5 fois la valeur des biens abandonnés par les Arabes. Ceci, c'est de Benjamin Netanyahou, mais ça figure dans ses deux livres d'histoire. Ce qui est sûr, c'est Trigano qui parle cette fois, ce qui est sûr, c'est que les pertes juives, en l'occurrence des spoliations juridiques, sont au moins 500 fois plus élevées que celles des Palestines. On en vient à s'interroger. Y avait-il un tabou ? Les historiens d'il passé, les spécialistes de l'islam et de l'histoire des Juifs et autres groupes religieux non musulmans à l'intérieur de l'espace musulman, ont-ils sciemment ou involontairement ignoré un problème majeur ou édulcoré la réalité dont ils étaient censés rendre compte ? En vérité, il ne sera pas nécessaire de présenter ici les auteurs de travaux sur la question qui nous retient, ni nécessaire ni du reste possible, car il y a une immense bibliothèque d'ouvrages pour une population juive qui n'a jamais atteint les 3% de la population totale. De toutes les minorités ethniques ou religieuses, Druze, Alawis, Shiites, Yézidis, Chrétiens, Chrétiens coptes, Assyriens, Jacobites, Maronites, Arméniens, Grecs orthodoxes, Oumelkites, Kurdes, Circassiens, et j'en ai sûrement oublié, il ne fait pas de doute que les Juifs ont suscité le plus grand nombre de travaux historiques et d'œuvres littéraires. Et on ne compte pas un grand nombre d'études monographiques sur tel centre urbain ou telle région qui présentent la condition et les activités des non-musulmans dans leur contexte. Pour nous en tenir à quelques historiens légitimes, des universités de Columbia, Stanford, Princeton, avec Salo Baron, Aaron Rodry, Schlomo Gaitain, Bernard Lewis, Marc Cohen, à celles de Jérusalem et Tel Aviv, dont les savants connaissaient non seulement les sources arabes et hébraïques, mais pour certains le turc ottoman et le turc moderne. tous traitent de la dîme et de ces deux aspects. D'un côté, des restrictions, des mesures infamantes visant à manifester la supériorité des musulmans et l'infériorité des chrétiens et des juifs. De l'autre, la protection, la sécurité, la liberté d'exercer sa religion, l'autonomie complète à l'intérieur de chaque communauté en matière de culte, de bienfaisance, d'éducation et d'application de leurs droits propres. Presque tous, presque tous les auteurs évoquent le monde chrétien contemporain pour le comparer au monde musulman jusqu'aux lumières, autrement dit jusqu'au XVIIIe siècle au moins, la comparaison est favorable au monde musulman où ne sont signalés ni pogromes, ni expulsions, ni conversions forcées, ni martyrs, ni confiscations de biens, sauf rares exceptions. Ayant tous formulé des mises en garde que la lettre du droit et la réalité vécue ne coïncident pas, que les théologiens musulmans ont polémiqué surtout contre le christianisme parce que les chrétiens étaient les plus nombreux au moment des conquêtes et qu'il fallait justement trouver un modus vivendi avec cette majorité, que la question de la dîme, autre mise en garde, apparaît dans les livres de droit et les recueils de jurisprudence à propos du mariage ou des échanges économiques ou etc., mais qu'il y a un seul ouvrage de droit qui est entièrement consacré à la dîma. Or, il est tardif et il relève d'une école qui reste minoritaire en islam. Ayant donc formulé toutes ces mises en garde, les historiens précisent comment se caractérise la réalité pour la période ou le lieu qu'ils analysent. Viennent alors sous leurs plumes les notions que j'ai extraites d'une douzaine d'ouvrages. Voilà. Notions positives, vous pouvez les lire, autonomie, égalité, liberté de conscience, etc. Notions défavorables, une très longue liste, oppression, précarité, discrimination, disabilities, restrictions, etc. Mais aussi une troisième colonne où je mets l'accent que j'ai constitué pour pouvoir mettre l'accent sur les échanges, sur l'espèce de réciprocité qui existe dans certaines activités, sur la proximité, sur l'intégration, sur l'embeddedness, sur les communications, sur les contacts. Vous voyez que le vocabulaire est très riche et j'ai dû laisser échapper encore d'autres notions. Et surtout, à la fin, tradition judéo-islamique, cette proposition de Bernard Lewis, de 1984. Ce livre a connu une très forte diffusion. Il a été traduit dans plus de 20 langues, mais ses propositions radicalement neuves sont généralement restées sans lendemain. Il n'y a donc eu, pour ce qui concerne les historiens juifs, les historiens de métier, il n'y a eu aucune occultation des aspects négatifs du statut de protégé en terre d'islam. Mais il y a bien eu un tournant dans l'historiographie. Lequel ? S'agit-il d'un nouveau paradigme ? Je ne le crois pas. Car on ne pose pas de nouvelles questions, on ne pose pas de nouvelles approches, on ne s'appuie pas sur des sources qui n'avaient jusque-là pas ou peu retenu l'attention. J'interroge un spécialiste américain. Pourquoi ce changement ? Pourquoi cette ardeur ? Et la réponse est immédiatement, est immédiate, et elle tient en un seul mot, politics. Il s'agit en effet d'un changement de climat politique. d'une part, une plus grande tension au Moyen-Orient, malgré le voyage de Sadat à Jérusalem et la paix entre Israël et l'Égypte, et d'un tournant en Israël avec l'avènement du Likoud et la droitisation du champ politique. Il s'agit aussi de la révolution en Iran et de la contagion fondamentaliste dans l'ensemble du monde musulman jusqu'au milieu de l'immigration, contagion qui se prolonge jusqu'à nos jours. Et enfin, d'un tournant idéologique marqué notamment par un coup éditorial, la publication du livre de Batiéor Le Dimi, profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe, précédé par Peuple Dimi, Nation morte-vivante, 1977, et prolongé par un grand nombre de publications. Michel Abitbol vous dira en quoi prêchent les accessions de l'auteur. Lui emboîte le pas. M. Fanton et Littmann, le second étant l'époux de Batiéor, qui publie L'exil au Maghreb en 2010. Après une introduction historique de 50 pages par Paul Fanton, plus de 700 pages de documents sur l'Algérie et le Maroc entièrement consacrés à la condition abjecte des Juifs du Maghreb. Livre polémique, il dénonce les mythes propagés par certains auteurs, mais ne cite que Mohamed Kenbib et ignore les travaux de Haïm Zafrani, Daniel Schrotter, Michel Abitbol et j'en passe. Sur la déma, quelques lignes dénoncent les mesures discriminatoires et humiliantes, entre guillemets, mais rien sur les droits attachés à ce statut ni sur leur degré d'application. Je vous donne en rafale les notions qui apparaissent dans ce texte. Discrimination, conditions abjectes, humiliation, déshonneur, persécution, corvée, mesures vexatoires, précarité, interdit, avilissement, extorsion, sévices sexuels, ressentiment, asservissement, rien sur les deux autres volets. Fantône n'ignire pas la prospérité de certaines familles qui servent d'agent diplomatique ou financier au sultan du Maroc, mais il en fait, je cite, des instruments aux mains de leurs maîtres qui, au surplus, suscitent immanquablement le ressentiment des masses. Prolongement de ces publications, messieurs Trigano et Fanton ont aussi un enseignement en ligne sur le sujet. Cette pathologie gagne les écrivains et même des spécialistes des sciences sociales par une sorte de contagion. Je ne retiens que Marco Koskas, ivresse du reproche, 2013. Nous lisons ces lignes fausses de part en part. En instaurant le protectorat à la fin du XIXe siècle, les Français ont libéré les Juifs de leur condition de dîmi. Il poursuit en expliquant de quoi il s'agit et c'est faux de part en part. La Gésia et les mesures de discrimination ou de distinction avaient été abolies en 1857, bien avant le protectorat, oui sous la pression des grandes puissances, oui sur le modèle des réformes introduites dans l'Empire ottoman, mais tout de même à l'initiative du monarque tunisien. Et en vérité, je le répète, le mot dîmi n'avait été utilisé qu'au XIXe siècle simplement pour désigner un sujet juif. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marco Koskas lorsqu'il emploie cette notion ? Est-ce que c'est un souvenir direct ? Non, ça ne peut pas l'être. Ça devient le souvenir d'une chose qu'il a lue et qu'il a incorporée. Alors, voilà maintenant comment un habitus se crée sous l'effet de cette littérature que je viens de passer en revue. Le recours régulier dans d'autres travaux d'histoire et de sciences sociales à la notion de Dima en fait un dogme immuable et éternel sans se tenir compte des innombrables variations dans ses applications dans le temps comme dans l'espace. Du point de vue méthodologique, c'est comme si on faisait l'histoire sociale de la France à partir du code civil et donc j'ai quelques réserves sur cette approche. Quant à Dimitude, le néologime n'est même plus en italique chez Georges Bensoussan mais rassurez-vous mon ordinateur refuse de l'enregistrer et souligne en rouge le mot Dimitude puisqu'il n'est toujours pas rentré dans le dictionnaire. réagissant à cette épidémie pourquoi ça part en arrière là ? Ah non, ça c'est vous désolé, je voulais vous montrer quelque chose non un journal israélien à Arrête publier un article de deux historiens qui sont révoltés contre ce type de littérature non c'était pas ça ça vient avant avant rewriting voilà Israël réécrit l'histoire des juifs du Moyen-Orient pour des raisons de propagande dans des buts de propagande et l'article dénonce ce type de production historique comme une oeuvre de propagande pour des mobiles politiques je vous renvoie à cet article que vous le trouverez en ligne je souscris en tout cas à la lecture de ces deux collègues rectifions donc le tableau non les juifs n'ont pas vécu la tête baissée et constamment soumise aux coups aux colibés et aux insultes ni du reste les communautés chrétiennes les 19e et 20e siècles ont été le temps de l'apogée des juifs du pourtour de la Méditerranée musulmane le paradoxe est justement que depuis le Moyen-Âge ils n'ont jamais été aussi prospères aussi proches des couches dirigeantes qu'à la veille de leur départ et de la disparition de leur communauté c'est vrai de l'Irak comme de l'Egypte du Maroc ou de la Tunisie pour ce pays lisez le regretté Jacques Tailleb je cite en matière économique et sociale la communauté juive se trouvait dans une situation éminemment contradictoire elle avait bénéficié sous le protectorat d'une mobilité sociale ascendante j'ajouterai que cette mobilité sociale avait commencé dès le 19e siècle avant le protectorat mais les pauvres constituaient les trois quarts de la population la jeunesse était massivement scolarisée dans des écoles françaises mais l'arabe demeurait la langue maternelle de la majorité l'économie moderne on avait transformé les structures professionnelles multiplié le nombre des médecins d'avocats d'employés de banque voire d'ouvriers d'usines mais le secteur traditionnel occupait encore une foule de bijoutiers ferblantiers de tailleurs dits indigènes etc. et plus loin jamais sans doute la population juive n'avait été aussi nombreuse 105 000 personnes je précise mais on a tenu dans d'autres domaines une espèce d'apogée avec l'activisme sportif de la jeunesse la forte participation aux activités culturelles la frénésie de la vie mondaine et de la sociabilité c'est cet univers dynamique que le cyclone venu du dedans ou du dehors allait frapper de plein fouet fin de citation rappelons encore qu'au premier congrès de musique arabe qui se tient au cœur en 1932 des musiciens juifs comme Salih Ezra Koweïti l'Irakien Rahman Pataou ou l'égyptien Daoud Hosni sont présents parmi les délégations nationales je ne saurais trop recommander à cet égard la lecture du livre édité par Samuel Everett qui malheureusement ne pourra pas non non la machine s'obtine à me désobéir il vient de publier un livre en anglais qui est un véritable joyau Jewish Muslim Interactions Performing Cultures Between North Africa and France voilà vous pouvez regarder et il s'agit d'histoire mais aussi d'actualité sur des échanges en matière de musique de théâtre et d'art performatif au Maroc et là je vais m'appuyer sur Michel Abidbol quand le sultan Mohammed Ben Abdullah crée au 18ème siècle la ville de Sawira Mogador il confie à des marchands juifs les toujars et les sultans le commerce international dont vit ce port le plus important du pays jusqu'au 19ème siècle Michel Abidbol écrit ceci bien que l'ascension de la plupart de ces commerçants du roi soit liée directement à la pénétration européenne l'institution elle-même plonge ses racines dans l'histoire marocaine et il cite les individus les familles qui depuis le 16ème siècle au moins avec les sahadiens ont servi régulièrement de médiateurs dans les transactions économiques et diplomatiques du pays au 19ème siècle les Elmalais les Korkos les Afriyat les Koryat travaillent pour leur propre compte en même temps que pour celui du monarque dont ils gèrent les fonds ils exportent des produits agricoles du pays ceux de l'arrière-pays ça n'a rien ils importent des produits de l'industrie européenne et ses produits de luxe et ils bénéficient de privilèges fiscaux et autres dans d'autres travaux Michel Abidbol Daniel Schreuter insistent l'un et l'autre sur les relations étroites que ces hommes d'affaires prospères entretiennent avec leurs homologues musulmans et sur les réseaux extérieurs au Maroc sur lesquels ils s'appuient c'est exactement le même schéma qu'analyse Najat Abdelhaq palestinienne établie en Allemagne qui étudie l'Egypte et elle y mesure la place considérable que les Grecs et les Juifs occupent dans l'économie mais aussi dans la vie culturelle et politique entre la deuxième moitié du 19ème siècle et le règne de Nasser dans l'analyse de l'ascension sociale et économique de ces deux groupes elle associe leur esprit d'entreprise avec leurs conditions mêmes de minoritaires c'est parce que minoritaires qu'ils innovent qu'ils brisent les conventions qu'ils prennent des risques qu'ils investissent dans de nouvelles activités suivant le modèle de Schumpeter de développement économique car minoritaires ils disposent des réseaux diasporiques où ils trouvent confiance trust ressources informations et refuges si nécessaire minoritaires Grecs et Juifs d'Egypte n'en sont pas moins attachés à l'Egypte ils assurent 58% des créations d'entreprises pour toute la période près de 800 en tout avec des cas nombreux d'associations entre Juifs et Grecs ils forment 72% des compagnies les plus innovantes avant que l'étatisation et l'égyptianisation de l'économie sous Nasser les chasses du pays les uns et les autres c'est cela plus que le sionisme et la création de l'état d'Israël qui signent la fin de la communauté juive d'Egypte en même temps que celle des grecs Albert Ourani chrétien libanais qui a enseigné à Quimbuch auteur de Histoire des peuples arabes il rencontre dans des termes voisins sans se référer à Schumpeter de la prospérité des minoritaires au 19ème siècle même chose chez Charles Issaoui chrétien-syrien université de Princeton et de même chez Abekassis et Faou français-juif les affiliations religieuses jouant comme vous le voyez un rôle assez faible en la matière Albert Ourani évoque entre autres la mobilité spatiale observons à l'autre tour que dès le 19ème siècle des juifs de Syrie se rendent en Égypte des juifs de Grèce feront de même qu'en Salonique ce sera de faire partie de l'Empire Ottoman en 1912 bien avant la colonisation des juifs du Maroc vont en Angleterre et jusqu'au Brésil de même que des juifs de Libye vont en Italie ou à Manchester où des membres de la famille Naoum seront même anoblis ceux d'Irak vont en Inde dès la fin du 18ème siècle puis en Chine ceux de Tunis et d'Alger en Italie les historiens ont longtemps caractérisé ces milieux marchands ou financiers comme bourgeoisie compradore avec un accent de réprobation agent de l'impérialisme cette bourgeoisie compradore s'opposait à la bourgeoisie nationale encore des guillemets attachée à la libération des pays concernés la suspicion à l'égard de ces milieux d'affaires n'est plus de mise aujourd'hui la bourgeoisie nationale ayant été à son tour évincée ou étant passée sous le pouvoir militaire et autoritaire de beaucoup de pays du Moyen-Orient mobilité sociale et prospérité économique certes tout un petit peuple ne participe à cette prospérité comme l'indiquait Shaq Taïeb de même au Maroc comme l'écrit Michel Abitbol les juifs participent à la vie et à la politique municipale de Salonine à Smyrne à Alexandrie ou Jérusalem les élites des différents groupes religieux rivalisent pour construire des hôpitaux des écoles des clubs des églises et des synagogues dès que la législation le permet dans une sorte de patriotisme municipal rendons-nous au Levant avec Michel Campos qui s'appuie entre autres sur des archives en hébreu et en turc dans un livre intitulé Ottoman Brothers frères ottomans elle y montre qu'entre la fin du 19e siècle et la première guerre mondiale des juifs du Levant ont voulu croire à la citoyenneté ottomane un monde ottoman qui garderait sa diversité ethnique linguistique et religieuse mais où les citoyens seraient tous égaux libres fraternels sous un régime constitutionnel tous les juifs n'ont pas adhéré à cet idéal ni tous les chrétiens entre groupes religieux voisins les tensions n'ont pas manqué ni du reste au sein de chaque groupe rappelons par exemple que les premières expressions des nationalismes séparatistes se font entendre au même moment rappelons aussi que le livre l'expression la première expression d'un nationalisme arabe inspiré par Barès publié en 1905 le réveil de la nation arabe dans l'Asie turque a pour auteur un chrétien d'Orient et non pas un musulman il annonce pour la suite le péri juif universel vous voyez un peu la tendance mais Michel Campos évoque où font les ferfaisances politiques autour de la nation la proximité la familiarité et même la solidarité les expériences de voisinage d'association économique de relations patrons-clients entre juifs et chrétiens de Jérusalem et de Palestine plus généralement ainsi que le high degree of interconnectedness and embeddedness je ne traduis pas entre arabes et juifs autour au tournant du 20e siècle je ne résisterai pas à prendre le temps de relever un exemple dans le livre de Michel Campos ça donne une idée du climat ambiant 1909 après la révolution jeune turque de 1908 une dépêche publiée dans le journal en hébreu à Jérusalem annonce la représentation en langue arabe d'une pièce de Shakespeare donnée par un théâtre juif à Damas donc nous sommes de Jérusalem à Damas et de l'hébreu à l'arabe et les bénéfices les recettes de cette représentation sont destinées à la communauté juive non une organisation une organisation sioniste pas davantage c'est destiné à soutenir la marine ottomane il y a des histoires de ce type il y en a plusieurs dans le livre de Campos je vous y renvoie les juifs d'Irak offrent le même tableau à la fin du 19e siècle et jusqu'à leur départ dans les années 1949-1951 je passe sur les les régimes politiques qui se sont succédés en Irak au cours du 20e siècle pour ce qui concerne les juifs ils sont identifiés comme sujet ottoman au 19e siècle et beaucoup apprennent le turc dans leurs journées dans leurs journaux leur lieu de sociabilité dans les formes de cette sociabilité ils participent à la modernisation dans le cadre ottoman puis quand le nationalisme se construit par opposition aux ottomans ils participent à la renaissance de la culture arabe et cultivent comme les autres une forme de patriotisme juifs irakiens comme ils se désignent eux-mêmes quand ils ne préfèrent pas la désignation de juifs arabes ils nourrissent l'espoir d'un état démocratique et d'une culture arabo-juive pluraliste je cite l'historienne Oride Baskin les élites économiques juives composées de banquiers de commerçants élargissent leur rang sous la monarchie et jouent un rôle important dans la vie économique et financière de l'état fin de la citation ils font partie de la catégorie des FND qui a ses cafés ses clubs ses salles de concert et s'éloignent du leadership religieux traditionnel bien que l'antisémitisme se développe très vivement dans les années 1930 ils résistent à la tentation sioniste même après le Faroud que j'ai déjà évoqué et ils se veulent citoyens irakiens au même titre que les autres membres de la communauté participe à l'ascension sociale l'obtention du statut de protégé de l'une des grandes puissances européennes puis de la citoyenneté de l'une de ces grandes puissances je ne développerai pas ce point mais chacun sait que les grandes puissances ont essayé sous prétexte de protéger certains membres des minorités mais aussi des majorités ont essayé d'intervenir dans les affaires intérieures de ces états qu'il y ait des périodes de tension ça ne fait pas de doute de l'affaire de Damas en Syrie en 1840 à l'affaire Batousfès en Tunisie en 1857 aux événements des années 30 au mouvement de libération nationale etc. J'ai dû en raison des travaux qui leur sont consacrés et du fait qu'ils constituent pratiquement la seule minorité religieuse indigène au Maghreb à l'exception des ibadites j'ai ciblé jusqu'ici les juifs du monde musulman et occasionnellement seulement les autres minoritaires les grecs notamment ce n'est pas ce que nous cherchons à faire dans ce colloque m'appuyant sur des travaux publiés récemment je voudrais évoquer rapidement la similitude entre les évolutions que les juifs ont connues et celles d'autres minorités religieuses et ethniques de l'Empire ottoman et de l'Egypte au XIXe siècle les Arméniens par exemple l'historienne Anne Kasatian observe la même mobilité géographique le même essor démographique que chez les juifs ils émigrent des provinces turques de l'Empire ottoman et même de l'Iran ou même de la Russie vers l'Egypte au XIXe siècle même diversité même hiérarchie à l'intérieur de la population arménienne ils sont non seulement divisés entre Arméniens catholiques et Arméniens apostoliques qui ne se marient pas entre eux mais ils occupent les positions les plus diverses et exercent les métiers les plus variés avec les écarts de fortune correspondants même inversion des relations minorité-majorité car les Arméniens deviennent assez riches pour employer des musulmans serviteurs ou simplement employés même réaction des oulémas sourcilleux qui estiment que ces minoritaires outrepassent les droits reconnus par la dîme et doivent être remis à leur place un autre historien Bedros d'Ermatosian arménien encore aux Etats-Unis il ouvre son livre sur une cérémonie qui allait au Caire en 1908 à l'église Saint-Grégoire église arménienne et cérémonie organisée par la société révolutionnaire arménienne et dirigée par l'évêque arménien assiste à cette cérémonie Rachid Olida comme vous savez le penseur du nationalisme arabo-islamique de même que Farid Nîmer qui lui est éditeur d'un journal pro-britannique et dont le discours commence par ses mots mes frères ottomans et poursuit sur le thème de la fraternité embrassade générale entre les leaders chrétiens et musulmans à la fin de la réunion on veut croire à la révolution jeune turque et à une monarchie constitutionnelle où régnerait la fraternité entre citoyens égaux je le devine vous éprouverez quelques scepticines devant cette mise en scène mais le fait est que cette euphorie se manifeste publiquement dans les parcs les églises les synagogues les cimetières chez les juifs comme chez les grecs ou les arméniens dans tout l'espace arabe les débats se multiplient sur la langue qui sera commune à tous ses concitoyens sur l'école qui les formera sur la place de la religion de nouvelles forces émergent dans chaque groupe ethno-religieux mais la désillusion survient aussi les jeunes turcs défendant un système centralisé destiné à laminer toutes les différences finalement ce n'est pas seulement en raison de la place élevée occupée par les minoritaires que la formation nationaliste d'état-nation s'est faite contre eux au prix de la préférence donnée systématiquement aux membres de la bourgeoisie dite nationale au prix de spoliation des minoritaires voire de leur massacre dans le cas de la Turquie ce n'est pas davantage la création de l'état d'Israël qui a fait fondre les minorités le cas turc est à cet égard tout à fait typique la formation d'un état moderne précède la création de l'état d'Israël et cette création s'est accompagnée d'une oppression des minorités de génocide des Arméniens et des Assyriens et du départ du plus grand nombre des Juifs il me faut souligner ici sans plus m'étendre l'accord profond qui règne entre les historiens de métier qu'ils publient en français en anglais ou en hébreu et qu'ils prennent en compte l'ensemble de la Méditerranée musulmane ou telle de ses régions qu'ils mettent l'accent sur le rôle des grandes puissances ou sur les aspects économiques ou sur les aspects comment dire sur la scolarisation ou sur l'émergence d'un espace public où se débattent les questions politiques quel que soit leur angle d'approche l'accord est général l'élimination des uns et des autres fut une perte pour tous ces pays Amine Malouf issu d'une société où l'on considère volontiers les minoritaires comme agents de l'étranger complices et bénéficiaires des pouvoirs coloniaux osent affirmer dans Naufrage des civilisations s'ils souffrent d'une image de profiteurs et même de parasites souvent les minoritaires sont des pollinisateurs c'est quand ils disparaissent que l'on prend conscience de leur utilité le processus d'éviction impitoyable des minorités ne s'est pas arrêté ces sociétés continuent de se démembrer pour finir ce que nous tenterons de faire au cours de ce colloque c'est de ne pas nous en tenir à la relation verticale Marzen sujet non musulman majorité minorité dominant dominé mais à prendre en compte aussi les relations horizontales ne pas rester dans l'entre-soi ne pas nous en tenir aux juifs mais à observer à écouter les autres minoritaires ne pas faire des juifs un bloc monolithique il y avait des différences de position et donc de traitement il y avait des différences qui se défilissaient comme ethniques et donc des relations de compétition de conflit de pouvoir même ne pas faire de la vie des juifs minoritaires une histoire sans histoire il y a eu des changements inégaux et décalés selon les groupes il y a eu de la mobilité et donc des modifications dans le statut et dans les relations des uns avec les autres ne pas faire de l'islam son dogme et son droit la donner expliquant partout et en tout temps la nature des relations entre musulmans et non musulmans dégonfler le ballon de la dimitude désamorcer les grands chevaux du ressentiment je vous laisse le choix de la métaphore mais vous invite à réviser les auteurs que nous avons cités au début et enfin écouter la langue de l'exil un auteur italien parle je cite des langues coupées des exilés qui n'ont en commun que ce qui leur manque une place dans le monde et qui se reconnaissent en se touchant dans le silence et dans le noir comme des prisonniers dans une cellule non ils n'ont pas la langue coupée mais une langue nouvelle grâce à laquelle ils vont tous communiquer ou accéder du moins certains d'entre eux à des littératures et des formes culturelles nouvelles non ils ne sont pas prisonniers dans une cellule mais bien au contraire trouvent un possible accès à la liberté refusée dans les pays d'où ils viennent c'est à cette réflexion sur l'exil ses souffrances et ses promesses qu'Annie de Daïan Rosenman nous invitera après demain en évoquant pour un bouquet final de ce colloque quelques-uns de ses écrivains je vous remercie bonsoir merci d'être venu et merci aussi à tous ceux qui nous écoutent de loin en préfitant des nouvelles mesures technologiques mises en place avec le Covid alors je suis très heureux de de pouvoir échanger avec des spécialistes de l'histoire du judaïsme ça m'est jamais enfin j'aurais déjà pu avoir l'occasion mais j'ai pas pris l'occasion donc c'est un peu une première et je remercie Lucette mais je sais que depuis très longtemps elle suit mon travail et qu'elle a toujours vu en quoi mon travail se recoupait avec sa façon d'aborder les choses et je dois dire que si nous avons un point commun c'est bien la réaction contre l'histoire lacrymale et si les juifs sont malheureux et sont victimes depuis toujours de l'islam et bien les chrétiens sont encore plus victimes et encore plus malheureux que les juifs voilà donc je pourrais moi aussi énumérer tous les livres qui ont des titres comme la fin des chrétiens d'Orient le malheur des chrétiens d'Orient etc etc la liste est longue et généralement quand j'aborde le sujet avec quelqu'un la seule question l'unique question qu'on me pose c'est combien en reste-t-il donc moi j'aimerais aussi dire que exactement comme les juifs les chrétiens ont vécu 2000 ans quasiment sous l'islam et ils n'ont pas vécu uniquement en victime malheureuse et passive ils ont eu leur propre dynamique interne ils ont eu des échanges qui n'étaient pas toujours du type répressif etc avec les musulmans et donc c'est une histoire beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que disons cette réduction à la victime et je pense que effectivement les gens qui abordent les choses comme ça c'est parce qu'ils ont une vision disons idéologique de l'histoire et par rapport au judaïsme il y a quelque chose de particulier c'est que les chrétiens occidentaux considèrent l'Orient comme une terre perdue comme les sources du christianisme perdu et les chrétiens qui restent là-bas comme des espèces de chrétiens proches du christianisme des origines il y a donc un fantasme spécifique chrétien mais il y a toujours cette idée que le malheur qu'il y a un malheur et que ce malheur vient en fait de la confrontation avec l'islam alors je vais commencer avec cette citation d'Anwar Esedat je demande maintenant à mes fils les coptes qu'ils m'écoutent je vous dis et je dis à mon peuple que du jour j'ai gouverné en Egypte j'ai gouverné en tant que président musulman je dis qu'il faut appeler les choses par leur nom et que l'Egypte est un état islamique lorsque je dis président musulman d'un état islamique cela ne signifie en aucun cas que je considère que les droits des musulmans passent avant ceux des chrétiens mais cet état est un état islamique depuis l'alliance contractée par le patriarche Benjamin à cette époque il envoya les chrétiens coopérer avec les armées arabes de Amr Ibn Las je dis que je suis le président musulman d'un état islamique qui sait quelle est sa responsabilité d'après le texte coranique je suis responsable des juifs et des chrétiens d'Egypte de même que des musulmans ce discours de Danouar S. Sadat a été prononcé le 14 mai 1980 et il marque pour moi le retour sur le devant de la scène politique de la question du traitement des minorités dans les pays majoritairement musulmans la crise des régimes nationalistes et jacobins et l'avènement de partis et de régimes islamistes c'est à dire ce réclamant de l'islam et du droit musulman comme sa date posent à nouveau la question de la place des non musulmans ou des musulmans dissidents dans la nation c'est aussi la question que pose à sa façon le leader chrétien Béchir Jemayel dans un discours qui semble faire écho à celui de Sadat prononcé le 14 septembre 1982 jour de son assassinat notre présence n'aura plus de raison d'être ni de sens si en tant que groupe chrétien dans cet Orient nous n'avons pas un pays qui sans être encore une fois un foyer national chrétien soit pourtant véritablement un pays pour les chrétiens où nous pourrons vivre la tête haute sans que personne ne vienne nous dire à gauche marche sur le côté gauche comme on nous disait autant des turcs parce que nous étions chrétiens sans que l'on nous oblige à porter quelques signes distinctifs sur notre corps ou nos vêtements pour nous marquer comme chrétiens sans que nous soyons des citoyens vivants dans la zimitude des autres désormais nous refusons de vivre dans la zimitude de qui que ce soit nous ne voulons plus être sous la protection de qui que ce soit batier or qui a popularisé ce terme de zimitude note dans son livre les chrétiens tédoriens entre djihad et zimitude paru en 91 qu'elle est redevable à Béchir Jemayel et à ce discours du mot zimitude notons que les deux leaders politiques se réfèrent à l'histoire sa date évoque le fait que le patriarche Benyamin a coopéré avec le conquérant Amri ben Lass et parle d'une alliance contractée entre chrétiens musulmans chrétiens pardon égyptiens et conquérants musulmans il s'agit évidemment d'une euphémisation de la conquête dont les sources donnent une version plus contrastée inversement Jemayel semble croire que les signes et les dispositions discriminatoires étaient généralisés ce qui n'était pas le cas et en particulier n'était pas le cas au Kisruan la région d'où il est originaire du temps des turcs comme il dit en 91 le second livre de Batyeor est aussi une réaction contre le discours dominant chez les orientalistes arabisans à cette époque et qu'on trouve en sous-texte dans le discours de Sadat qui vante la tolérance musulmane envers le pluralisme religieux en comparaison avec l'intolérance dont a fait preuve historiquement la chrétienté occidentale envers les juifs et les musulmans c'est bien ce que relève et salue Jacques Ellul dans les préfaces qu'il a écrites pour les deux livres de Batyeor l'année de la sortie du second livre de Batyeor en 91 Mark Cohen écrit un article où il montre comment cette réputée tolérance islamique est devenue un argument politique pro-arabe qui a abouti à la construction de son contre-mythe une version noire de l'existence des juifs sous l'islam alors je propose que nous mettions fin au match qui oppose les partisans des deux mythes la question n'est pas celle de la tolérance comparée mais celle du fonctionnement d'une société qui était effectivement inégalitaire et de la manière dont les chrétiens et les juifs faisaient partie ou non de cette société il ne faut pas non plus lire l'histoire sous forme de progrès continu de la zimitude vers l'émancipation il ne semble pas que les réformes du 19e siècle aient permis de combattre le confessionnalisme réputé atavique des sociétés du Proche-Orient mais en contraire et là c'est peut-être un peu à nuancer par rapport à ce que Lucette a présenté ces réformes ont aussi contribué à le renforcer ce confessionnalisme le nationalisme est venu se greffer sur ce confessionnalisme pour le politiser et l'histoire récente des juifs et des chrétiens du Proche-Orient doit plus à cette phase historique du 19e et du 20e siècle qu'à une supposée zimitude intemporelle alors parlons de la zimma je n'en parlerai pas trop puisque je crois que le sujet va revenir cette notion de zimitude implique une sorte d'immuabilité de la place des juifs et des chrétiens dans l'islam donc une essence islamique intemporelle toujours discriminante envers les chrétiens et les juifs et orientée vers leur disparition chez Bat-Tieror il est bien clair que pour elle la zimma est un système cohérent orienté vers l'islamisation consciente et pensée de la société qui doit aboutir à la disparition des juifs et des chrétiens en terre d'islam et au-delà à la soumission de nouveaux territoires à l'islam un autre sens du terme zimmitude que j'avais noté mais que je n'avais pas prévu dans mon texte qui est apparu dans une des citations de Lucette c'est l'idée que les chrétiens et les juifs ont développé un habitus de soumission de passivité etc. et ça je crois aussi qu'il faut le combattre je veux dire comme n'importe quelle société il y a des ressources aussi offertes même si le système est oppressif il offre aussi des ressources et il offre aussi dans certains cas des possibilités de dynamique aux gens qui lui appartiennent et je ne vois pas en quoi il y aurait un esprit enfin une culture de la soumission etc. je crois que ça aussi c'est quelque chose contre lequel il faut il faut s'élever alors la méthode de Batiéan voilà par exemple ce qu'elle dit si des témoins dans des contextes et des époques différents décrivent certains faits qui en outre font l'objet de stipulations particulières par des théologiens juristes tels les prescriptions vestimentaires ces données peuvent être considérées comme des éléments permanents du statut de zimmit on voit bien dans cette citation le problème de cette méthode qui consiste à décontextualiser les sources pour démontrer un système Batiéan n'est pas la première à se heurter à ce problème les prédécesseurs qui se sont intéressés au sujet ont eu bien du mal à présenter un système juridique précis et cohérent concernant les zimmit en fait il n'y a pas à proprement parler de statut du zimmit mais depuis le 19ème siècle les juristes occidentaux ont voulu faire de la normative un droit musulman positif reposant sur des codes législatifs or ça n'existe pas le fameux pacte de Omar qui est le texte qui concentre la plupart des mesures discriminatoires à l'égard des chrétiens et des juifs auquel le discours de Gemayel fait allusion est censé reprendre les conditions proposées par les chrétiens de Syrie au conquérant le second calife Omar qui les aurait validés en ajoutant des conditions supplémentaires sauf que cette convention on ne la connaît que par un texte qui date du XIIe siècle dans un ouvrage qui appartient au genre Miroir des princes alors on a des versions successives qui varient entre elles et on a aussi d'autres textes comme les conventions que le prophète Mohammed aurait accordé à des communautés chrétiennes et juives au moment de la conquête qui peuvent être exhibées par telle ou telle communauté à un moment donné pour faire valoir des privilèges comme l'exemption de la capitation donc ces documents sont en fait le reflet d'une pensée juridique islamique qui s'est construite entre le IXe et le XIe siècle qui fonde le traitement des incroyances sur l'idée d'un contrat de protection par lequel ils sont devenus déprotégés Zimmi alors cette pensée c'est d'abord en tentant de légitimer les principes et la pratique de l'époque abbasside plus de 200 ans après la conquête et en s'appuyant sur une histoire islamique du salut qui s'écrit en même temps dans laquelle les récits de la conquête par les armées arabes s'accompagnent généralement de l'évocation des traités de paix passés avec les populations et c'est cette tradition qu'on trouve dans le discours de Sadat et c'est elle qui inspire les oulémas et parfois les foules encore aujourd'hui lorsqu'elles se déchaînent contre des minorités chrétiennes juives quand on s'en prend aux marchands d'alcool chrétiens etc. il s'agit moins de droits que d'économies morales dont les gouvernants ne peuvent entièrement s'affranchir par exemple le chroniqueur égyptien Abdelrahman Jabarty raconte comment les coptes avaient obtenu vers 1753 des autorités contre argent d'organiser une grande caravane de pèlerinage à Jérusalem mais celle-ci a paru trop arrogante à des musulmans du Caire qui considéraient qu'elles risquaient de rivaliser avec celle du pèlerinage annuel à la Mecque ils ont incité la foule parmi laquelle un groupe d'étudiants de l'université à Lazare a attaqué les chrétiens à coups de bâton et de cailloux à piller leurs biens et à les humilier je pourrais raconter qu'à Alep dans les dernières décennies du 18e et du 19e siècle plusieurs rappels à l'ordre en matière de fréquentation et de tenues discriminatoires dans les bains de coiffure et de couleur des vêtements ont été édictés par l'Okadi mais contre paiement d'une avanie ces mesures de restriction sont rapidement levées et oubliées et ce retour de sévérité envers les hymnes survenait toujours dans des moments de troubles politiques et devait marquer le début de la restauration de l'ordre donc les mesures anti-zimmi et anti-juifs sont perçues comme un retour à la justice et à l'ordre pendant une période de désordre les chrétiens eux-mêmes pouvaient avoir intériorisé ces règles et juger par exemple indécentes la liberté que les membres de leur communauté prenaient en matière de vêtements ou de comportements on a un curé chroniqueur de Damas au 18e siècle qui pense que s'il y a eu des violences contre les chrétiens c'est parce que les femmes avaient pris trop de liberté sortaient dans les rues et s'habillaient avec fantaisie allant même jusqu'à porter du verre la couleur qui est réservée en principe aux membres de la famille du prophète on pourrait tout aussi bien relever des épisodes qui vont dans un autre sens qui montrent en fait une espèce de communion des habitants de la ville autour d'un autour d'un problème par exemple une attaque de Sotrel à Alep le Wali organise une procession où les oulémas suivis des prêtres et suivis des rabbins font le tour de la ville en priant tous ensemble alors dans la version chrétienne de l'histoire c'est bien sûr la prière des chrétiens qui a été la plus efficace l'infériorité et l'insécurité relative des protégés ne fait pas de doute le terme de Zima signifie protection ce qui implique effectivement une relation inégale entre le protecteur et le protégé mais soulignons que le langage de la protection ne s'appliquait pas qu'aux relations entre musulmans et non musulmans il s'appliquait dans toute une série d'autres situations il avait un spectre beaucoup plus large et d'autre part le langage de la protection existait aussi dans les sociétés occidentales d'ancien régime et d'ailleurs il va être utilisé à propos des juifs et des chrétiens de l'empire ottoman à partir du 18ème siècle lorsque un ambassadeur ou un consul d'une puissance occidentale va prendre des juifs ou des chrétiens sous sa protection le sultan aussi peut entendre protéger ces sujets chrétiens des agressions extérieures par exemple des missionnaires catholiques donc relation inégale mais qui donne aussi au protégé une certaine marge de manœuvre lorsqu'il est en mesure en particulier d'additionner plusieurs protections ce qui est souvent le cas nous ne sommes jamais en présence d'une loi discriminatoire qui s'appliquerait uniformément dans le temps et dans l'espace les états musulmans jusqu'à la fin du 19ème siècle sont des empires qui se caractérisent par un pluralisme extraordinaire entre territoire et statut sociaux sans homogénéité juridique et réglé par le principe de la différenciation de la discrimination mais aussi du privilège et de l'exemption tout comme d'autres sociétés d'ancien régime cet intruisme de dire que l'idée d'égalité devant la loi était absente des esprits avant les lumières et si les chrétiens d'Alep considéraient qu'ils avaient été vaincus et soumis par les agariens c'est vrai qu'ils le disaient ils se considéraient néanmoins au-dessus des juifs et des yézidis et s'il leur arrivait de dire qu'ils attendaient d'être libérés par un prince chrétien surtout lorsqu'ils écrivent à Versailles ils disent qu'ils attendent d'être libérés par un prince chrétien ils manifestent aussi à l'occasion leur attachement à l'ordre politique établi et se sentent solidaires des habitants de leur ville face aux bédouins ou face à d'autres intrus une caractéristique de l'autorité ottomane comme de l'autorité à l'intérieur des communautés et des églises était leur décentralisation leur localisme leur variété d'application d'un endroit à l'autre Alep n'est pas Damas et n'est pas le mont Liban et il n'est pas difficile de montrer la variété infinie des situations à l'intérieur de l'Empire le voyageur Hanadiab qui est un maronite d'Alep est fort étonné du spectacle qu'il voit dans les rues de Nicosie à Chypre en 1707 je vis dans les rues des femmes qui vendaient du vin chacune avait devant elle une petite outre de vin qu'elle proposait à la vente vantant sa qualité et son âge chaque petit pot se vendait pour un Ousmani d'autres femmes vendaient de la viande de porc et d'autres encore avaient chargé une outre de vin sur un âne faisant le tour des maisons pour le vendre tout avait le visage découvert sans voile alors pour un chrétien d'Alep je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire de voir quelque chose de ce style parce qu'à Alep nous avons des règlements ecclésiastiques qui prohibent la viande de porc et toutes les viandes qui sont haram chez les musulmans sont haram aussi chez les chrétiens d'Alep les évêques font des mandements pour interdire à leurs fidèles de faire le commerce d'alcool l'islam n'interdit pas aux chrétiens de faire le commerce d'alcool il interdit aux chrétiens de le vendre aux musulmans mais en fait il y a une lutte contre la consommation et la vente d'alcool à l'intérieur des communautés chrétiennes Hannah raconte également et puis bien sûr à Alep toutes les femmes chrétiennes sont voilées et à mon avis elles étaient plus voilées et plus couvertes que les musulmanes et elles sortaient moins dans les rues que les musulmanes Hannah raconte également que pour se joindre à la caravane d'Alep à Tripoli il troque son turban bleu couleur obligatoire réglementaire pour les chrétiens d'Alep pour un turban blanc à l'instar de tous les membres de la caravane dans une caravane tout le monde porte un turban de couleur unie on ne reconnaît pas le musulman du juif et du chrétien dans une caravane on a d'autres témoignages là-dessus arrivé à Beyrouth il s'apprête à remettre son chèche bleu mais son ami qui habite Beyrouth l'en dissuade si tu le souhaites tu peux même enrouler un châle vert autour de ta tête dans ce pays il n'y a pas d'obligation qui pèse sur le chrétien qui peut s'habiller comme il l'entend mais ce fut plus fort que moi et je mis finalement mon chèche bleu vous voyez les imitudes bien intégrées là chez Hannah Diab il préfère remettre le bleu Beyrouth à cette époque là est une petite ville en expansion qui n'est pas dominée par les institutions religieuses musulmanes comme l'était Alep et où on n'a donc pas absolument pas les mêmes règles en matière de comportement qu'à Alep ce sera la même chose à Acre lorsque Acre ville champignon grandit au 18ème siècle en visitant la ville le même Hannah Diab rencontre dans une cour trois ou quatre agas assis là vêtus à l'ottomane coiffés d'un chèche de crêpes aux bordures de soie dorée un manteau de laine noire légère jeté sur les épaules et des poignards incrustés de pierreries fixées à la ceinture devant eux se tenaient dix ou quinze jeunes gens portant des turbans écarlates ouverts pour certains arborant eux aussi des poignards argentés et des épées damasquinées lorsque je les vis je me rétractais et reculais quand il les voit il a peur Hannah avait bien intériorisé les règles discriminatoires qui ont cours à Alep il s'effraye à la vue de cette troupe qui par le costume et le fait de porter des armes semble composé de membres de la caste militaire musulmane or il s'agit des maronites de la famille Khazine qui ont le contrôle de la douane de Beyrouth et la fermage de l'impôt foncier dans la montagne donc des gens qui appartiennent à la même communauté que lui il formait en quelque sorte une taïfa c'est à dire un groupe auquel l'autorité impériale déléguait des fonctions fiscales et de maintien de l'ordre en dépit du fait que le port d'armes soit en principe prohibé pour les immis justement la taïfa en même temps qu'au cours du 19e et du 20e siècle s'est construite l'idée d'un droit musulman et d'un statut du zimmi s'est construite aussi l'idée que les communautés chrétiennes et juives dans l'empire étaient structurées autour de leur hiérarchie et avaient leur autonomie en matière de droit interne c'est ce qu'on a appelé le système d'humilette censé remonter à la conquête de Constantinople en 1453 et même pour l'historien gibre à la pratique de l'antiquité le décret de réforme de 1856 le Khati Humayoun évoque explicitement les pouvoirs que le sultan Mermet II le conquérant aurait confié alors aux évêques et aux patriarches mais en fait c'était une façon d'inscrire dans la continuité ce décret de réforme alors même qu'on entrait dans dans une nouveauté qui rompait avec le passé le terme même de millette ne s'impose dans l'administration ottomane pour désigner les communautés juives et chrétiennes qu'au XIXe siècle apparemment le terme le plus courant était celui de Taïf mot qui désigne un groupe une troupe on pourrait dire dans le sens de l'ancien régime un corps qui peut tout aussi bien être utilisé pour toutes sortes de regroupements un mot qui peut désigner des corporations des tribus etc des troupes auxiliaires etc le pouvoir impérial traité avec des groupes de toute nature pas forcément sur une base confessionnelle et à un niveau décentralisé on a dit que depuis Mermet II les chrétiens et les juifs étaient dirigés par un millet de bâcheux mais on sait qu'en fait il y a eu de grands rabbins avec une responsabilité couvrant tout l'empire qu'à partir de 1835 de même il n'y a pas eu de délégation du pouvoir par Mermet II sur tout l'empire au patriarche grec de Constantinople ni au patriarche arménien de Constantinople comme cela est encore souvent affirmé on a pu comme pour le droit musulman chercher le droit des chrétiens orientaux mais en réalité alors ça c'est peut-être une différence avec les juifs c'est à discuter mais s'il y a des tentatives de doter les différentes églises d'outils juridiques il ne s'agit que de collection de décisions conciliaires ou synodales pas d'un véritable code de droit d'autre part et là on rejoint je pense que ce qui se passe aussi chez les juifs ou chez les musulmans la transmission manuscrite entraîne des variations et des dérivations dans les textes employés une absence d'homogénéité dans les outils utilisés aussi bien dans le droit que dans la liturgie et enfin on a très peu de sources attestant le fonctionnement effectif d'une justice confessionnelle chrétienne si celle-ci a existé elle devait être le plus souvent orale et coutumière donc un manque d'homogénéité qui était encore accentué par la situation même des différentes églises si dans les provinces anatoliennes de l'empire byzantin l'église orthodoxe a pu être organisée comme en Europe occidentale de façon homogène sur tout le territoire l'implantation des turcs et la propagation de l'islam à partir du 12e siècle ont entraîné une dislocation de ce cadre territorial l'absence de ressources et de sécurité a amené la non résidence des cadres voire la vacance des sièges épiscopus plus à l'est l'église d'Arménie se partageait était une église diasporique qui se partageait entre différents sièges patriarcaux résultat de l'histoire géopolitique de la région avec un patriarche du côté perse par la suite du côté russe un autre dans le royaume arménien de Cilicie et un troisième du côté mamelouk à Jérusalem en Syrie en Haute Mésopotamie il y a eu dès l'époque byzantine plusieurs églises en concurrence sur le même territoire formant des communautés dispersées au milieu d'autres obédiences et isolées les unes des autres parfois par de grandes distances et dans ce cadre là la conception même de l'église différait de la conception occidentale c'est l'attachement à un lieu et les liens personnels qui faisaient la cohésion d'une communauté dans un endroit donné dans la même obédience les différences linguistiques liturgiques disciplinaires pouvaient être très grandes Hanadiab n'a pas seulement été surpris par l'accoutrement je parle trop près du micro Hanadiab n'a pas été seulement surpris par l'accoutrement des chers libanais il a découvert aussi qu'ils ne suivent pas les mêmes règles de jeûne que lui alors qu'ils appartenaient à la même église donc ce que je veux dire c'est cette très grande hétérogénéité des groupes et donc de leur relation aussi avec les autres groupes ceci dit les chefs des églises évêques et patriarches en dehors des zones tribales pouvaient être reconnus officiellement par un Bérat un certificat qui leur était délivré par la sublime porte ce document leur assurait une légitimité et un soutien à l'intérieur de leur communauté face en particulier aux compétiteurs parce que les communautés étaient toujours divisées en plusieurs clans et un clan essaie de l'emporter sur l'autre c'est aussi un document le Bérat qui les intégrait dans les rouages administratifs de l'état car l'état ottoman avait tendance à déléguer des pouvoirs à des chefs de toutes sortes de taïfés pas seulement confessionnels ce qui l'intéressait au premier chef c'était de déléguer l'opération de répartition et de levée de l'impôt la djizia capitation propre aux imis mais pas seulement les alawites aussi il y avait une djizia par exemple mais aussi les autres prélèvements fiscaux on peut donc parler d'autonomie mais d'une autonomie périlleuse à gérer car reposant sur la responsabilité collective et notamment la responsabilité en l'occurrence des chefs religieux des communautés mais la responsabilité collective existait aussi pour les autres groupes pour les quartiers etc patriarches évêques et prêtres devaient veiller à faire rentrer l'impôt tout en maintenant la justice et en réduisant autant que possible le poids qui pesait sur les épaules de leurs fidèles exercice très périlleux qui provoquait endettement contestation et parfois conversion à l'islam pour moi la question fiscale est une question essentielle en fait dans cette histoire en 1651 le patriarche Meltit Macario Césarim dont je peux vous montrer un portrait déboursa 2000 piastres pour secourir les chrétiens de Gaza venus le supplier d'obtenir la radiation de 141 noms sur leur liste de la capitation ce qui l'a obligé ensuite de faire aussi la même chose le même geste pour ses ouailles des environs de Damas et finalement criblé de dettes il s'est mis en route pour demander un secours financier dans les pays orthodoxes jusqu'à Moscou ce portrait est un portrait qui a été fait de lui à Moscou mais ce n'est pas un vrai portrait c'est une gravure allemande qui a été copiée et on a dit que à partir de là on a inventé une tête du patriarche Macarius mais Macarius a effectivement été à Moscou pour ce qui concerne la justice il est difficile aujourd'hui d'adhérer à des affirmations comme on en voit encore souvent et qui est marquée par la pensée orientaliste du 19ème siècle par exemple Stéphane Ronzyman qui est un grand un grand byzantiniste because the Turkish courts were slow expensive and often corrupted and hurt cases in accordance with the Quranic law the patriarchal courts were considered instead as remarkably free from corruption all the rich Greeks from whom the church was financially dependent could indubitably exert a certain influence over them les travaux les travaux dans les archives de la charia dans les archives des cours musulmanes les 30 dernières années ont révélé que les chrétiens y apparaissaient plus fréquemment que ce que l'on aurait jamais imaginé et qu'il arrivait qu'ils recours au juge musulman non pas seulement pour des affaires qui concernaient leur relation avec les musulmans mais pour des affaires purement personnelles et internes à la communauté concernant le mariage le divorce l'héritage ou des conflits d'autorité et de discipline malgré le fait qu'il y ait des discriminations évidentes devant un tribunal musulman les registres musulmans parlent de parfois même de KFR pour désigner le chrétien au lieu de dire le chrétien ils disent le KFR ou bien les prénoms sont déformés on n'écrit pas Youssef de la même façon lorsqu'il s'agit d'un Youssef musulman à Youssef chrétien par exemple bon les chrétiens et les juifs partageaient en fait avec les musulmans une éthique professionnelle et commerciale mais aussi souvent familiale et domestique le droit familial n'était pas si différent que ça relevons que le terme de charia sous la plume d'un chrétien du 18ème siècle ne signifie nullement loi islamique il signifie tout simplement la loi il n'y a pas d'autre mot pour dire la loi que la charia et lorsque Hannah Diab dont j'ai parlé tout à l'heure est à Paris et décrit la justice à Paris et bien il parle de la charia et il faut croire que dans certains cas les immis jugeaient la justice du cas dit meilleur que la justice communautaire la délivrance d'une pièce écrite offrait plus de sécurité qu'une pratique purement orale de la justice les décisions du juge musulman pouvaient permettre de contourner des règles communautaires trop contraignantes ou pouvaient permettre d'échapper à une justice communautaire partielle lorsque l'évêque ou le patriarche était personnellement trop proche d'une affaire ou apparenté à un plaignant ce qui arrivait en fait très très souvent je vais vous raconter une anecdote un peu savoureuse les maronites ont commencé au 18e siècle à appliquer un droit dont je reparlerai et en fait au début du 19e siècle le patriarche Foubeige se plaint à Rome de quelque chose qu'il ne supporte pas c'est qu'on applique le droit musulman en matière d'héritage c'est à dire qu'on accorde une demi-part aux filles alors que dans la tradition maronite les filles n'héritent pas Rome n'a pas répondu pour conclure il n'y a pas de système du millette avant le 19e siècle les communautés n'ont pas d'organisation unifiée à l'échelle de tout le territoire les chefs des communautés n'exercent pas sur elles un pouvoir incontesté leur autonomie est menacée par l'application du principe de responsabilité collective et par le pluralisme juridique l'organisation interne des communautés reposait beaucoup sur des liens naturels des dynasties cléricales des solidarités tribales elle était peu formalisée et plutôt instable alors le millette oui docité est mal placé j'y reviendrai tout à l'heure le système du millette sous-entend qu'il y a une structure confessionnelle immuable ou qui se développe indépendamment de son environnement ce qui n'est pas le cas néanmoins à des rythmes variables suivant la localisation et le type de communauté on assiste effectivement à des transformations internes de ces communautés à partir du 17e siècle et pour les juifs sans doute du 16e siècle l'unification de l'est de la méditerranée sous l'autorité ottomane l'intensification des échanges avec l'Europe joue un rôle fondamental dans ce changement les dynasties cléricales étaient aussi des dynasties de marchands et c'est essentiellement dans ce milieu que les changements apparaissent je crois que c'est la même chose chez les juifs les occidentaux catholiques puis protestants ont développé un discours sur la nécessaire régénération des chrétiens orientaux tout comme il y aura un discours sur la régénération des juifs orientaux néanmoins j'aimerais mettre en garde contre une vision traditionnelle qui voit ce changement comme l'oeuvre unilatérale des consuls francs et des missionnaires catholiques débarqués à partir du 17e siècle pour acculturer les orientaux les choses je crois ne se passent pas comme ça on sait le rôle que les marchands au long cours arménien et grec ont joué dans l'éveil culturel interne les clercs formés en Italie ou ayant fait des séjours en Occident ont également été des acteurs centraux dans le changement et là je crois qu'il y a aussi des comparaisons à faire avec le rôle de ces catégories chez les juifs d'autre part à l'intérieur même de l'empire ottoman et dans sa composante musulmane on assiste à des changements en matière d'accès à la culture écrite dans les milieux urbains qu'il faut également prendre en compte Hanadia par exemple écrit dans un arabe très parlé mais il appartient en fait à une classe d'artisans et de marchands chrétiens ou musulmans qui commencent à écrire à cette époque-là dans cette langue-là donc il n'est pas le seul alors la compétition confessionnelle bon donc ce qui est important dans cette affaire c'est les changements internes propres à ces communautés mais aussi un début de globalisation un début d'ouverture sur le reste du monde et la compétition confessionnelle entre catholiques et protestants est essentielle pour comprendre les changements culturels survenus dans les églises et dans les communautés chrétiennes orientales à partir du XVIIe siècle et ça se joue sur divers théâtres c'est pas uniquement une histoire de missionnaires qui débarquent au Proche-Orient par exemple la conversion contrainte au catholicisme des Arméniens de Léopoli Lvov en Pologne au catholicisme a provoqué un sursaut anti-latin dans l'église arménienne jusqu'en Perse et en Inde le patriarche orthodoxe de Damas Makarios et Zahim dont j'ai parlé du voyage à Moscou tout à l'heure à Moscou il a été mis à contribution comme un acteur important pour faire accepter la réforme liturgique du patriarche russe Nikon à ce moment là vous voyez c'est pas des acteurs forcément secondaires des orientaux qui viennent demander de l'argent c'est un peu plus compliqué la politique religieuse des Habsbourg en Hongrie la confrontation entre catholiques protestants et orthodoxes en Transylvanie ont amené les princes de Valachie et de Moldavie vassaux de la sublime porte à se poser en champion de l'orthodoxie et à accueillir en les dotant de moyens financiers le patriarche de Jérusalem d'Occité qui imprime des livres où il apparaît en triomphe sur la couverture et ces livres il les imprime à Bucarest et en fait il va imprimer tout un corpus canonique de textes orthodoxes qui vont être le fondement de l'identité orthodoxe au même moment l'archevêque orthodoxe d'Alep y publie avec le soutien des princes Valach et Moldave des ouvrages en arabe censés rivaliser avec ceux de l'église catholique qui les diffusaient en Orient à ce moment-là donc un peu partout en Orient apparaît alors la nécessité de mieux former et encadrer le clergé d'outils de qualité en imprimant des livres liturgiques ou didactiques de décorer les églises etc et ici aussi je crois que du côté juif par exemple le rôle de l'imprimerie à cette époque-là dans l'homogénéisation des communautés et dans la prise de conscience d'une identité juive plus globale est importante et effectivement donc à ce moment-là on commence à assister non pas seulement à une différenciation entre le chrétien et le musulman et le juif mais aussi et surtout et c'est peut-être ça qui est important dans cette histoire que je raconte entre le grec orthodoxe l'arménien le syriac ou les autres obédiences et ceux qui se sont à ce moment-là soumis à l'église romaine comme les maronites les chaldéens ou les melkites doivent encore plus que les autres se doter se doter d'outils pour se démarquer des autres orientaux mais aussi pour se démarquer du catholicisme latin de sorte que des historiens ont vu chez ces catholiques orientaux les prémices de la renaissance nationale arabe syrienne ou libanaise notamment le rôle de la langue arabe dans ce milieu-là donc on assiste à partir du 18e siècle et d'abord dans les églises qui se sont rattachées à Rome à un début d'homogénéisation et de bureaucratisation translocale des communautés dans le cadre de l'émirat du Mont-Liban des évêques maronites ou melkites rendent une justice civile plus formalisée l'évêque Abdallah Karahali par exemple rédige un Murtasar Sharia un résumé de la loi à l'instar des manuels qui étaient en usage chez les musulmans à cette époque-là puis à partir de son expérience de juge en recueil de fatwa fatwa khairia c'est ce que je vous disais tout à l'heure il introduit en fait à ce moment-là il présente aux autorités en particulier à Rome qui dit quel est le droit canonique maronite il présente un droit qui est un droit très islamisé en fait mais on commence si vous voulez à codifier le droit et les évêques commencent à jouer un rôle plus central de juge dans leur communauté qu'auparavant le synode maronite de 1736 introduit dans cette église les règles disciplinaires du concile de 30 par exemple des choses qui n'existaient pas en Orient qui sont très importantes quand on veut compter qui et quoi le registre de baptême le registre de mariage comme ça il n'y a plus de confusion je veux dire tu es maronite ou tu ne l'es pas si tu es dans le registre l'homogénéisation culturelle et organisationnelle dans les communautés chrétiennes de l'empire ottoman débute donc bien avant les réformes ottomanes mais elle n'est pas achevée au début du 20ème siècle et cette modernisation s'est généralisée et intensifiée avec le développement de l'enseignement scolaire et la diffusion de l'imprimerie au 19ème siècle les réformes ottomanes venons-y 1839-1876 vont dans le même sens elles visent une centralisation une plus grande efficacité dans le contrôle et l'administration du territoire en mettant fin aux autonomies locales des différentes taïfas par exemple une taïfa supprimée par l'autorité ottomane c'est le corps des janisseurs entre 1869 et 1876 est élaborée la Majala premier code de droit civil sur le modèle européen mais inspiré de la tradition Hanafi et qui allait servir de code civil ou de modèle de code civil dans d'autres états par la suite la suppression de la jizia de la capitation à ce moment là est certes une mesure d'égalisation entre zimmi et musulmans mais elle doit aussi être comprise comme un élément d'une politique plus générale de réforme de la fiscalité qui a été pour une grande partie responsable des violences confessionnelles qui éclatent alors en 1850 à Alep et en 1860 à Damas alors ces réformes devaient faire advenir la citoyenneté ottomane en proclamant l'égalité de tous les sujets de l'empire devant la loi et c'est vrai que ces réformes ont permis de faire émerger une nouvelle classe sécularisée de médecins journalistes ingénieurs juristes qui transcendaient les frontières confessionnelles des juifs des chrétiens ont cru à ce moment là la citoyenneté ottomane comme ça a été dit mais c'est vrai aussi que ces réformes ont contribué à structurer davantage les confessions en millettes en les dotant d'institutions centrales la France et la Grande-Bretagne qui prônaient l'égalité devant la loi et l'abolition des corps d'anciens régimes chez elles menaient au contraire des politiques communautaristes dans leur colonie ou dans l'empire ottoman à travers notamment la protection à la suite des réformes de nouvelles constitutions ont été élaborées dans diverses millettes et la porte imposa que le clergé devienne salarié la gestion des biens et revenus de chaque millette était transférée à un conseil de notables laïcs ces derniers prenaient en main des écoles des hôpitaux des revues des journaux qui accroissaient la visibilité et l'efficacité du regroupement confessionnel et contribuaient dans certains cas à en faire la base d'une revendication nationaliste il est vrai aussi comme ça a été dit tout à l'heure par Lucette que dans le cadre urbain il y avait un patriotisme urbain qui fait que la stimulation entre communautés n'allait pas au-delà d'un disons d'un certain seuil de tolérabilité et il est vrai que par exemple les funérailles de notables au XIXe siècle réunissaient les gens de toutes les communautés et d'ailleurs ça déplaisait aux autorités religieuses qui voulaient interdire aux membres de leur communauté d'y participer mais ceci dit la Majala impose à tous un droit civil d'inspiration musulmane mais exclut de son champ le droit personnel qui reste du ressort des tribunaux islamiques pour les musulmans et des tribunaux communautaires pour les chrétiens et juifs l'appartenance communautaire devient la base de la représentation des citoyens les juifs et les chrétiens sont exclus de la conscription militaire en échange d'un impôt spécifique qui d'une certaine façon réintroduit la capitation puisqu'elle les distingue des autres citoyens ottomans et la première constitution ottomane de 1876 prévoit une répartition des sièges entre musulmans et chrétiens et juifs 70 pour les musulmans 50 pour les chrétiens et juifs donc la majorité revient aux musulmans et elle définit aussi l'islam comme religion d'état donc voilà le système des milettes ce qui est surtout typique de la deuxième partie du 19e siècle est décrié par la suite comme outil d'ingérence des puissances chrétiennes dans la souveraineté ottomane les réformes qui visaient à renforcer l'état au moyen du principe de l'égalité devant la loi et à gagner l'adhésion des citoyens ottomanes aux dépens des affiliations communautaires ont en grande partie échoué l'organisation de la population sur des bases confessionnelles a non seulement été maintenue mais même a été renforcée et a aussi gagné les musulmans d'autre part dans la dernière partie du 19e siècle au début du 20e le critère ethno-linguistique s'est ajouté au critère confessionnel pour forger des identités nationales concurrentes le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a fait surgir un peu partout la question du traitement des minorités par une majorité et c'est dans le processus de formation des états balkaniques que le terme et la notion de minorité est apparu avant d'être transposé à la Turquie et aux états du Proche-Orient après la première guerre mondiale alors je vais m'arrêter je vais m'arrêter au seuil des états-nations d'après la première guerre mondiale du 15e au 20e siècle je crois que les populations de l'Empire ottoman ont connu des phénomènes proches d'homogénéisation translocale d'encadrement plus strict de disciplinarisation des individus ceci du fait que d'un certain nombre de changements dans le cas des chrétiens et des juifs je crois qu'il faut insister sur les migrations et les échanges plus intenses donc un début de globalisation du fait de l'introduction du livre imprimé du fait de la connexion avec la culture érudite européenne cette structuration des communautés ce renforcement des cultures communautaires a été accompagné par la volonté centralisatrice de l'état ottoman au 19e siècle avec la mise en place de ce qu'on a appelé le système des milettes alors après il est question aujourd'hui de ce qui reste de l'Empire ottoman après l'Empire ottoman alors j'en profite pour faire la publicité pour le dernier numéro de la REM qui est dirigé par Aline Schlepfer qui doit nous faire une communication donc on s'est intéressé à la continuité entre les états du Proche-Orient et l'Empire ottoman généralement décrié par les états qui ont suivi alors il y a en effet continuité dans ce système des milettes organisé par les décrets réformateurs de l'Empire ottoman et le régime des minorités en usage jusqu'à nos jours dans les états de la région en particulier le maintien d'un droit personnel spécifique dans chaque communauté s'explique par la pression des puissances pour la protection des minorités comme levier d'ingérence dans la souveraineté des nouveaux états mais aussi par l'impossibilité des puissances mandataires la Grande-Bretagne et la France d'imposer un droit civil sécularisé la majorité musulmane particulièrement attaché à la charia en matière de famille et de succession cette situation juridique peut être considérée comme une marque de pluralisme et de reconnaissance de la liberté de religion mais elle est aussi un obstacle à la liberté individuelle de conscience au principe de citoyenneté et à l'unité nationale et je crois que c'est ces questions-là qui se posent aujourd'hui dans les états du Proche-Orient et qui font partir aussi les chrétiens aujourd'hui ceux qui restent des chrétiens de la région merci applaudissements 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 applaudissements